Salut, c'est Jérémy. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on s'est parlé il y a trois semaines. Je vous expliquais comment est-ce qu'on avait des prix juste à décatement, on maîtrisait notre chaîne logistique de A jusqu'à Z. Moi je vous dis qu'on maîtrise. Vous, vous devez vous dire qu'on maîtrise peut-être pas tant que ça. Il y a deux, trois petites choses qu'on voudrait vous expliquer. Reparlons de cette chaîne logistique. Si vous êtes venu en magasin récemment, vous vous êtes rendu compte qu'on avait deux, trois petits articles qui n'étaient pas en stock et qui ont mis du temps à revenir. Nous avons eu le droit à un accueil exceptionnel des Québécois. On a été submergés d'amour. Comme je vous l'avais déjà dit, chez Decathlon, on a pour objectif de diminuer notre empreinte carbone. Pour ce faire, nous privilégions les transports de nos marchandises en bateau. Il faut savoir qu'un bateau, pour traverser l'Atlantique, va mettre entre cinq à six semaines. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais il y a l'avion, il y a la navette spatiale aussi. Je te mets de la pollution partout et tout, des petits bébés phoques qui beurent en Alaska, en fait. Malgré le travail acharné de nos équipes en France et à Brossard, il y a certains facteurs qui sont hors de notre contrôle. Comme par exemple, le temps de l'éloignement, les jours fériés, les retards en mer, tempête, les icebergs, les pirates, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité de vous donner une date précise quant au réapprovisionnement et à la disponibilité de certains de vos produits. Toutes les semaines, des bateaux partent. Dans ces bateaux, nous avons des containers, puis dans ces containers, des dizaines de palettes, et dans ces dizaines de palettes, des milliers de produits pour vous satisfaire le plus vite possible. Sous-titrage Société Radio-Canada